... Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de BBC Éco, le journal de l'économie. Voici les titres. What's up ? Attention, danger ! La messagerie sur mobile admet avoir été infectée par un logiciel espion. Enquête exclusive sur le Paris sportif, les millions de jeunes Africains sont dangereusement accros. Nous irons à Paris au salon Afrobyte, le rendez-vous incontournable de la tech africaine. What's up a demandé à tous ses utilisateurs de mettre d'urgence l'application à jour, après la découverte d'une faille de sécurité majeure. Une faille qui permettait à des pirates informatiques d'installer un logiciel espion sur un smartphone via un simple appel sur la messagerie instantanée. Première cible des espions, des avocats et des défenseurs des droits de l'homme. Selon What's up, le problème a été immédiatement traité. Olivier Weber. Un milliard et demi de personnes dans le monde utilisent What's up. La messagerie instantanée a fondé sa popularité sur sa réputation en matière de sécurité. Mais les équipes de What's up ont découvert une faille qui a permis à des pirates informatiques d'installer un logiciel malveillant sur des téléphones en appelant tout simplement les usagers de l'application. What's up est une application omniprésente. Elle est allumée même quand elle paraît éteinte. Elle a aussi de multiples autorisations. Elle peut utiliser votre caméra et votre micro car vous en avez besoin lorsque vous utilisez l'application. Les utilisateurs de la messagerie tant sur Android que sur iPhone sont priés de télécharger au plus vite la nouvelle mise à jour qui corrige la faille. Le propriétaire de What's up Facebook dit avoir découvert la vulnérabilité au début du mois de mai et ajoute qu'un nombre limité d'utilisateurs ont été ciblés, je cite, par une entreprise qui travaille avec de nombreux gouvernements dans le monde. Si Facebook ne nomme pas l'entreprise, les indices pointent vers NSO, une société privée israélienne qui vend des outils de surveillance. Le groupe a été accusé d'aider des gouvernements du Moyen-Orient au Mexique à épier des militants des droits humains et des journalistes. Ils vendent à des gouvernements officiellement pour lutter contre le terrorisme et la criminalité. Mais de plus en plus d'éléments ces dernières années montrent que leur technologie a été utilisée pour cibler des défenseurs des droits humains. Dans un communiqué, le groupe affirme que la technologie de NSO est, je cite, « commercialisée par l'intermédiaire de licences à des gouvernements dont le seul objectif de combattre la criminalité est le terrorisme ». Protéger nos conversations des pirates informatiques et des gouvernements est une bataille de tous les instants pour les groupes technologiques. Un remède a été trouvé dans ce cas précis, mais d'autres failles seront forcément découvertes. Dans l'actu économique de cette semaine, les paris sportifs en ligne, ils sont de plus en plus populaires en Afrique, générant des milliards de dollars chaque année. Le boom est encouragé par des connexions Internet plus rapides, des téléphones moins chers et une obsession pour la première ligue anglaise. Seulement, les enfants parient de plus en plus, tombant facilement dans l'addiction, l'endettement et même la pauvreté. La BBC a mené l'enquête. Jour de match dans la première ligue kenyane. Et voici Harry Kane sur une affiche publicitaire pour une société de paris sportifs. L'équipe locale, AFC Léopard, est sponsorisée par un site de Paris, tout comme l'ensemble de la ligue d'ailleurs. C'est un marché juteux, surtout pour les paris sur la première ligue anglaise. Il n'y a pas que les adultes qui parient, de plus en plus les enfants aussi. Francis a 15 ans, il parie tous les jours. Quand on commence à parier, on ne sait plus s'arrêter. Lui et ses amis rêvent de devenir riches. Certains utilisent même leurs frais de scolarité. Quand ils perdent, ils n'ont plus leurs frais de scolarité. Donc ils ne peuvent plus aller à l'école ? C'est ça. Les publicités sont partout. En soi, rien de mal à cela. Mais il semble que les vérifications de l'âge ne fonctionnent pas ici. Le gouvernement kenyan estime que l'industrie des paris est devenue une malédiction pour la jeunesse du pays. Le football anglais et les géants du paris en ligne alimentent le boom du marché en Afrique. Ils réalisent des profits, dont un tiers viennent des enfants. Jennifer Cabery est psychologue. Elle voit des enfants vulnérables pousser vers la pauvreté. Ils sont dévorés par cet animal. Et les gens ne réalisaient pas que c'était un animal. Il n'y a pas que les sociétés de paris locales. Le marché africain des paris est aussi convoité par des sociétés britanniques. Là encore, des enfants sont exposés. De l'autre côté du continent, à près de 5000 kilomètres de là, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous y rencontrons Eric. Il avait 15 ans quand il a commencé à parier, utilisant des adultes pour placer ses paris sur Bet365, un site britannique. Lorsque je joue, normalement, ce jeu même, lorsqu'on joue, c'est pour gagner. Mais pour gagner aussi, c'est difficile. C'est difficile de gagner parfois. Ou bien, si on le dit plusieurs fois, je perds souvent. Même le cybercafé a choisi le site comme nom. Ici aussi, il y a des enfants. Dans toute la ville, des jeunes paris ouvertement. Le site le plus populaire à Abidjan est Bet365. C'est un des plus grands sites de paris au monde. Sa patronne et fondatrice, Denise Coates, a amassé une fortune estimée à plus de 5 milliards d'euros. Bet365 assure que tous ces comptes doivent être vérifiés pour l'âge et ne doivent pas être utilisés pour un tiers. Il ajoute que ceux qui placent des paris pour des mineurs s'exposent à des mesures appropriées. Mais rien ne semble pouvoir arrêter ce boom des paris en ligne et son pouvoir de séduction sur les enfants. Le reste de l'actualité, en bref. L'attention entre Washington et Pékin vient de monter encore d'un cran. Donald Trump a signé un décret interdisant aux sociétés américaines d'utiliser les équipements de télécommunication qui représentent un risque pour la sécurité nationale. Si le décret ne mentionne pas d'entreprises, ni de pays en particulier, peu de temps après sa signature, le département du commerce a ajouté Huawei à la liste des entreprises visées par celui-ci. Pékin a réagi demandant à Washington de cesser ses actions incorrectes. Le chômage a continué de grimper en Afrique du Sud au premier trimestre. Il s'établit désormais à 27,6%. Tous les secteurs de l'économie sud-africaine ont perdu des emplois et ces mauvais chiffres démontrent l'ampleur de la tâche qui attend le président Cyril Ramaphosa. Son parti, l'ANC, vient d'être réélu avec une majorité réduite. Il a promis de faire du chômage, une de ses priorités. Et puis, nouveau revers judiciaire pour Monsanto et sa maison mère allemande Bayer, le fabricant de l'herbicide Roundup a été condamné par un jury américain à verser 2 milliards de dollars à un couple de septuagénaires atteints d'un cancer. Bayer va faire appel et affirme toujours que le Roundup et son composant, le glyphosate, sont sans danger. Paris à l'heure de la tech africaine. Outre le salon VivaTech, s'est tenue aussi cette semaine la quatrième édition d'Aphrobytes, l'occasion pour les champions africains de la transformation digitale de mettre en avant les atouts du continent. Clarisse Fortuné s'est baladée dans les allées du salon à la rencontre d'entrepreneurs. Entrepreneurs, financiers venus du continent et tous réunis à Paris pour parler de technologie. Afrobytes, l'événement où les start-up viennent briller dans l'espoir d'éblouir d'éventuels investisseurs pour qu'ils mettent la main à la poche. Mais attention, la compétition est rude et il faut pouvoir se démarquer. Afrique du Sud, Ghana, Éthiopie, les pays s'enchaînent. Hamza est marocain, il a 5 minutes pour épater la galerie car il cherche 1 million d'euros pour son entreprise. Petite appréhension avant de pitcher, mais en plus on passait en dernier. Mais honnêtement, très bien, je suis content, j'ai pu dire rapidement ce qu'on voulait dire. Avant de passer au pitch, on a des investisseurs qui sont venus nous parler. Donc c'est vraiment ce genre d'event qui nous intéresse parce que ça nous permet d'être vraiment au contact de ce qu'on veut. On est en période de levée de fond, donc c'est parfait pour moi. L'objectif est de trouver de l'argent pour son entreprise, mais surtout de mettre en avant l'entrepreneuriat africain. Beaucoup de gens souhaitent faire des affaires avec des start-up africaines, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc je pense que d'ici la fin de la conférence, je suis persuadé que beaucoup d'entre eux viendront demander « Ok, comment avez-vous commencé ? Comment ça s'est passé ? Comment je peux y arriver ? » Je suis convaincu que nous devons seulement leur montrer qu'il n'y a pas de risque pour eux d'investir en Afrique. Pour une opération de séduction réussie, l'investisseur Mike Monpi révèle l'une des clés du succès. Vous avez le nez dans votre entreprise tous les jours. Et quand vous essayez de partager avec les autres les grandes idées que vous avez, que vous êtes en train de bâtir, ils n'ont peut-être pas le même contexte que vous. Donc c'est très important de ne pas supposer que tout le monde dans le public comprend ce que vous êtes en train de construire et pourquoi vous le faites. Un pitch réussi, de belles rencontres, l'avenir de l'entrepreneuriat semble ici prometteur, même si la levée de fonds n'est que le début de l'aventure. C'est une semaine noire en bourse pour Jumia. La première start-up africaine de commerce en ligne a été accusée de fraude par un cabinet de recherche. Ces accusations qui ont entraîné une violente chute de l'action à New York. Jumia dément catégoriquement ces accusations. Le groupe a annoncé cette semaine une forte hausse de ses ventes au premier trimestre, même si ses pertes se creusent. Le PDG et confondateur de Jumia, le Français Sacha Poignonnek, défend ses résultats et répond aux critiques. Écoutons-le. Un premier trimestre qui s'est très bien passé et au cours duquel on a pu voir que Jumia continue à délivrer sur ses priorités stratégiques. Bien sûr, nous avons aussi profité de cette annonce pour adresser les points de critique qui avaient été faits par ce que nous estimons être un travail de recherche très partiel et très biaisé. Et bien sûr, nous avons confirmé que notre prospectus est bien sûr un parfait reflet de notre business et bien sûr aussi des risques qui sont associés à ça. Et évidemment, on a répondu à toutes les questions qui étaient posées. Et puis s'il y en a d'autres, on est ravis de continuer à y répondre puisqu'on est focalisé bien sûr sur notre mission et pour continuer à développer Internet et le e-commerce en Afrique. Jumia est une société qui opère exclusivement en Afrique, qui a été créée uniquement avec le but et l'ADN de servir des clients africains. Évidemment, Jumia est présent dans 14 pays en Afrique et Jumia grandit vite. Et Jumia utilise certaines ressources étrangères. Et Jumia a eu des investisseurs étrangers. Jumia emploie certains collaborateurs qui ne sont pas nécessairement africains. Et j'ai envie de dire que pour nous, ce qui est le plus important, c'est que nous sommes focalisés sur notre mission. Notre mission, c'est d'apporter des services innovants aux consommateurs africains. Et tous nos employés en Afrique, évidemment, sont passionnés et travaillent dur pour que cela se produise. Nous espérons que grâce à Jumia, aussi, nous envoyons une image très positive de ce qui se passe en Afrique de par le monde. Je pense que la mise en bourse ou l'entrée en bourse, l'introduction en bourse de Jumia sur le New York Stock Exchange est une possibilité de montrer aux investisseurs aussi que beaucoup de choses positives se passent en Afrique. Je vous propose à présent, clic, la rubrique technologique présentée cette semaine par Olivier Weber. On n'arrête plus les fabricants chinois de smartphones. OnePlus a lancé cette semaine son tout nouveau OnePlus 7 Pro. Son prix, 700 euros. Il joue donc dans la catégorie haut de gamme, comme le Samsung Galaxy S10 ou le Huawei P30 Pro. Originalité, la caméra selfie du OnePlus 7 Pro est cachée dans un petit tiroir qui sort et se rétracte. La NASA veut envoyer pour la première fois une femme sur la Lune, si tout va bien en 2024. L'agence spatiale américaine a dévoilé son nouveau programme lunaire, baptisé Artemis. La NASA demande pour cela une rallonge budgétaire d'un milliard et demi de dollars. Amazon va remplacer certains de ses employés par des robots, plus spécifiquement les personnes en charge de la mise en boîte des marchandises. Eh bien, elles vont être remplacées par une machine capable de faire 600 colis par heure. Au total, quelques 1300 emplois vont disparaître dans les entrepôts d'Amazon aux Etats-Unis. Et puisqu'on parle d'emplois qui disparaissent, attention au métier de chauffeur routier, il est menacé. Le camion électrique d'une start-up suédoise, Enrid, a effectué ses premières livraisons de fret sur une voie publique en Scandinavie. Aucune cabine, aucun conducteur, juste une caméra à l'avant. Continuez à vous informer sur notre site Internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC, sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Pierre-Antoine Denis. Merci de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada